Bien, parfait. Amis de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire. Non, mais je ne vous entends plus du tout là. Marseille et Métropole, moi je vous entends et c'est bien comme ça. Bon, ok, très bien. Aujourd'hui, mon invité est Adrien Brachet. Bonjour Adrien. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Vous êtes écrivain à l'école de journalisme de Sciences Po Paris et journaliste pour le magazine Marianne. Vous avez mené des enquêtes et des études pour rédiger vos articles publiés par le magazine Marianne. Vous êtes spécialisé en journalisme politique et social, co-président de l'association Souffle Républicain, qui était une association de débats qui est reconnue par Sciences Po Paris. Cette émission va nous permettre d'analyser et de mieux comprendre les mesures sanitaires qui ont été prises par la France pour lutter contre la pandémie de Covid. Plutôt qu'un nouveau confinement, Emmanuel Macron a choisi de renforcer le couvre-feu et de le faire annoncer par le Premier ministre depuis l'Élysée. C'est surprenant, non ? Oui, en plus, c'est très surprenant parce qu'au début de la semaine, en tout cas le dimanche précédent, il y avait eu cette une du JDD qui disait « confinement imminent ». Donc, en fait, tout le monde s'attendait, y compris les journalistes politiques, à ce qu'il y ait un nouveau confinement qui soit annoncé. Et finalement, la semaine se termine. Macron ne prend même pas la parole et c'est Jean Castex qui fait les annonces. Ce qui permet en plus à Macron, mais on va analyser ensuite un peu cette décision après, mais ce qui permet à Emmanuel Macron, si jamais il y a décision d'un reconfinement, de faire tomber la responsabilité de cette annonce-là sur Jean Castex. Alors que Jean Castex lui-même était de ceux qui ont plaidé, a priori, pour un reconfinement. Donc, c'est aussi une façon pour Emmanuel Macron de ne pas trop s'exposer en laissant Jean Castex y aller, alors qu'au contraire, Jean Castex n'était pas. Donc, c'est surprenant, bien sûr, mais c'est un pari politique et j'imagine qu'on va en discuter parce que, d'un point de vue, si la décision était purement sanitaire, c'est probablement pas la décision qui aurait été prise. Mais là, Emmanuel Macron a décidé de ne pas reconfiner et c'est vraiment un pari politique, c'est beaucoup moins une décision sanitaire. Justement, que pensez-vous des nouvelles mesures sanitaires qui ont été prises, à savoir la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 mètres carrés, la fermeture des frontières, etc. Alors, c'est sûr que, par rapport à ce à quoi on s'attendait, c'est vraiment des décisions presque à la marge. Et en plus, ce qui est paradoxal avec la décision de la fermeture des frontières, c'est que, sur ce sujet-là, en fait, le gouvernement, pendant très longtemps, avait dit que ça ne sert à rien. Il y a eu ces déclarations de Macron, de Véran, disant « le virus n'a pas de passeport ». Et finalement, on voit bien qu'ils sont obligés de changer leur position là-dessus. En fait, ce qui explique beaucoup le changement de position sur la question des frontières, c'est l'arrivée des variants qui amènent une nouvelle variable dans la crise que l'on n'avait pas jusqu'ici. Je ne crois pas qu'il y ait d'études précises sur l'efficacité de la fermeture des frontières ou pas. Néanmoins, on peut dire que si on compare aux autres pays européens, alors chaque pays européen a fait un petit peu ce qu'il voulait. Par exemple, l'Allemagne a décidé de suspendre ses vols en ciblant cinq pays en particulier. La France fait l'ensemble des pays hors Union européenne. Mais on voit quand même qu'au sein des pays européens, sur les derniers jours, il y a quand même une sorte de consensus sur la question de la fermeture des frontières. Sur les centres commerciaux de grandes surfaces, on a décidé d'être fermé. Là aussi, c'est intéressant parce que le symbole politique est très intéressant parce qu'on avait reproché pendant le deuxième confinement à Emmanuel Macron de s'en prendre au petit commerce. et à la défaveur des petits commerces, tout en permettant à la grande distribution de continuer, bien sûr, seulement l'alimentaire. Mais il y avait un symbole très fort. Et donc là, on inverse le symbole et on dit, en fait, ce sont plutôt les petits qu'on va prendre. En fait, c'est la valse des annonces, ou plutôt le tango des annonces, deux pas en avant et un pas en arrière, qui continuent. Alors, c'est intéressant parce que justement, j'ai travaillé, j'ai fait un article sur les revirements du gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire. C'est un article qui était paru au mois de janvier, mais qu'en fait, on pourrait à nouveau réactualiser. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui a caractérisé la gestion de la crise sanitaire depuis l'annonce du premier confinement, c'est des revirements, des changements de stratégie. Donc, pour rapidement faire un bref panorama, il y a eu la question des masques, où forcément, là, il y a eu, mais ça a été flagrant, un changement de discours soudain. Il y a eu aussi, rien que sur la question du confinement, pendant l'été, Macron disait, il faut absolument éviter un nouveau confinement, etc. On y est quand même allé. Sur la fermeture des écoles, juste avant le premier confinement, Blanquer voulait absolument l'éviter, finalement, on l'a fait. Sur la question des phases de vaccination, au début, on a dit qu'on ne vaccine que dans les EHPAD. Finalement, on a ouvert aux soignants âgés et à risque. Donc, il y a toute une succession de revirements. En crise, on peut se dire que c'est normal, qu'il y ait des changements d'avis, qu'on s'adapte à la situation. La difficulté, c'est qu'il s'accumule et que ça donne le sentiment qu'il n'y a pas forcément un cap fixé par le gouvernement. Il n'y a pas une stratégie globale qui a été choisie. On va de revirement en revirement. Et là, c'est un peu l'impression que ça donne. C'est-à-dire qu'on commence la semaine en disant, a priori, on se dirige vers un confinement, peut-être même un confinement dur, et on finit la semaine en disant, Macron fait le pari de ne pas aller vers le confinement. Donc, c'est exactement ce que vous dites, c'est des valses. On s'adapte. Pendant le premier confinement, on a voulu suivre de très près les recommandations scientifiques, les recommandations sanitaires, en confinant rapidement. Là, on fait un peu l'inverse. Donc, c'est un peu la difficulté. C'est tout le débat. C'est normal qu'il y ait des revirements, qu'il y ait des incertitudes en temps de crise, mais ça donne tout de même aux Français l'impression d'un cap que le gouvernement n'arrive pas à tenir. C'est ça. Mais c'est d'autant surprenant que la plupart des scientifiques s'entendaient pour proposer et pour recommander un nouveau confinement assez strict. Même Axel Kahn, qui a demandé à Emmanuel Macron, peut-être en passant par le Conseil de sécurité de l'ONU, de demander à l'Organisation mondiale de la santé de coordonner une fabrication mondiale de vaccins, et Emmanuel Macron fait la sourde oreille, en tous les cas, ne prend pas suffisamment en compte, me semble-t-il, les recommandations scientifiques. Alors, il y a deux sujets, là, du coup, dans ce que vous dites, premièrement, sur la question de l'option d'un nouveau reconfinement. C'est vrai que, depuis plusieurs semaines, les épidémiologiques... Pour dire qu'avec l'arrivée des variantes, il y a vraiment la nouvelle variable, il y a vraiment un risque que l'épidémie explose. Actuellement, on a un avantage sur les autres pays européens. Du coup, il y a beaucoup d'épidémiologistes qui disent qu'il faut en profiter pour confiner maintenant avant qu'on en arrive à la situation dans laquelle ont été l'Angleterre ou l'Allemagne, par exemple. Et donc, la plupart des scientifiques disent, des épidémiologistes disent, il faut sauter sur l'occasion. Et là, clairement, Emmanuel Macron dit, ce n'est pas seulement le paramètre sanitaire qui rentre en compte, on va écouter l'économie. On sait que Bruno Le Maire pousse beaucoup pour éviter le plus possible un reconfinement. Il a déjà dit que s'il y avait un reconfinement, on n'atteindrait pas les 6 % de croissance. Donc, en coulisses, Le Maire pousse beaucoup là-dessus. Donc, sur ce sujet-là, le grand enseignement, à mon sens, à tirer, c'est qu'Emmanuel Macron fait le pari, ce qui n'avait pas du tout été le cas au premier confinement, de dire que la décision, elle est politique, elle est sociale, elle est économique, elle n'est pas seulement sanitaire. Ensuite, sur ce que vous dites, sur la production mondiale de vaccins, là aussi, c'est un peu paradoxal parce qu'Emmanuel Macron il avait plaidé pour que le vaccin soit un bien public mondial. Donc, Macron s'était très tôt engagé sur ce sujet-là. Et en fait, il existe une initiative qui est coordonnée entre autres par l'OMS qui s'appelle l'initiative COVAX, qui est une initiative qui rassemble 190 pays. Et en fait, l'idée de cette initiative, c'est que les pays se mutualisent, se mettent en commun pour acheter des doses et pour permettre à des pays plus défavorisés, en fait, sur les 190 pays, il faudrait qu'il y en a 92 qui sont considérés comme des pays plus défavorisés à revenus faibles, pour que ces pays-là puissent accéder aux vaccins à des moyens financiers, à des tarifs auxquels ils n'auraient pas pu accéder en temps normal. Donc, l'initiative, elle existe. Ils prévoient, ils veulent livrer, je crois, 2 milliards de doses en 2021. Le problème, c'est que cette initiative qui bénéficie à la fois de financement public et de financement privé, par exemple, il y a la fondation Bill Gates qui investit dedans. Le problème, c'est qu'elle manque de moyens, en fait, cette fondation. Donc, l'initiative existe, mais c'est vrai qu'il y a le sentiment qu'il y aurait besoin d'un coup d'accélérateur. Ensuite, la difficulté aussi, c'est une fois qu'on a produit les vaccins, il y a des grands soucis de logistique parce que, notamment avec le vaccin de Pfizer, mais il y a d'autres vaccins, il y a le problème de la congélation, le problème des conditions de température et beaucoup de pays à faible revenu ne disposent pas des infrastructures. Donc, une fois qu'on aura produit et qu'on aura livré ces doses, il va y avoir cette dimension de la logistique que nous-mêmes, on vit dans les pays européens qui va s'appliquer de manière encore plus difficile dans ces pays pauvres. Et donc, il ne suffit pas de dire qu'on commande des vaccins, il faut aussi réfléchir à toute la chaîne de logistique qu'il y a derrière. Donc, c'est sûr que là, il y a besoin d'une forme d'accélération. Mais ce qui est intéressant aussi, si on fait une analyse un peu plus géopolitique et on parlait tout à l'heure de la fermeture des frontières, etc., c'est que ce que marque aussi un peu cette crise, c'est le retour de l'État et de la nation comme échelon de protection. C'est-à-dire qu'on voit bien que les citoyens, même s'il y a des commandes au niveau européen, etc., les citoyens, dans cette crise, lorsqu'ils se sentent menacés par soit la crise sanitaire, soit par la crise économique qui en découle, se tournent vers leur État. Le réflexe de leurs citoyens, c'est d'aller devant leur gouvernement pour demander ce que vous faites. Et il y a la... Voir que, de nouveau, en fait, on pensait que cet échelon national allait avoir de moins en moins d'importance, mais en fait, c'est l'échelon auquel les citoyens croient pour leur protection. Et c'est les citoyens qui disent à la France « Mais pourquoi vous n'avez pas commandé des doses directement, etc. ? » Donc, on voit que dans l'inconscient des citoyens, l'échelle nationale est encore super importante. Donc, en fait, tout l'enjeu, si on dit que... Et je pense que c'est nécessaire qu'on va mutualiser la production des vaccins, c'est le faire aussi pas à l'encontre des États, mais avec les États, c'est-à-dire avec des discussions, un peu comme a proposé Emmanuel Macron, entre États, pour comment on fait, pour qu'il y ait une redistribution de ces vaccins. Et la révolte gronde chez les commerçants, dans les théâtres, dans tous les lieux culturels. Bruno Le Maire menace ce matin des restaurants qui, enfreignés de règles, en ouvrant, verront leur accès au fonds de solidarité suspendus pendant un mois et définitivement en cas de récidive. Donc, là, ça y est, on a sorti le bâton, on a sorti les matraques. Alors que les citoyens sont majoritairement d'accord pour un confinement. Alors, je ne sais pas si je dirais, on a sorti les matraques, mais c'est vrai que… En tout cas, c'est la carotte et le bâton. Si tu es sage, tu as la carotte, donc on te donnera un peu d'argent. Si tu n'es pas gentil, tu recevras des coups de règles sur les doigts. Oui, c'est vrai qu'il y a l'idée de l'infantilisation qu'on a beaucoup dénoncée depuis le début du confinement et c'est vrai qu'il y a la désobéissance civile. C'est vrai que là, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on sent monter, en particulier dans certains secteurs de la population, cette envie de révolte. Donc, il y a eu le cas, en effet, vous le dites très bien, des restaurateurs et le 1er février, cette volonté d'un mouvement de restaurateurs qui ouvrirait pour le déjeuner. Il y a eu ce week-end, les théâtres qui ont fait une heure d'ouverture, qui ont voulu faire une heure d'ouverture. Notamment, ça a été lancé, c'est une initiative qui a été lancée par le patron du théâtre de la Factory à Avignon, forcément Avignon au lieu culturel. Il y a neuf théâtres qui voulaient participer à cette initiative à Avignon, mais en fait, il y a eu une intervention des forces de l'ordre et en fait, finalement, l'initiative qu'il y avait a peu fonctionné. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un sentiment de la part de certains secteurs de ne plus vouloir simplement réagir aux règles, de suivre les règles qu'on leur impose. C'est aussi très vrai. Moi, j'ai fait une enquête, un article il y a quelques jours. Donc, les restaurateurs rentrent dans cette case, mais plus généralement sur les petits patrons. Donc, les patrons de petites entreprises, donc les restaurateurs, les patrons d'entreprises, par exemple dans le bâtiment, les hôteliers, les patrons de discothèques. Et ce qui est intéressant quand on regarde les études d'opinion, c'est qu'en effet, il y a un accord plutôt général. En effet, c'est ce que vous disiez de la population. Je crois qu'on était à 60 % pour un reconfinement, sachant qu'on était quand même à plus de 80 % ou en tout cas à près de 80 % pour les confinements. Donc, ça a diminué quand même. Mais c'est vrai que sur la majorité de la population, il y a une volonté, il y a un accord pour le confinement. En revanche, si on regarde, par exemple, les chefs d'entreprise, si on pose la question aux chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise sont beaucoup moins partisans d'un reconfinement. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'en fonction des catégories socioprofessionnelles, les Français ne se positionnent pas de la même façon. Après, il y a aussi, dans toutes ces professions, il y a de la désorientation. Il y a aussi beaucoup de dissensions en interne sur la stratégie aménée. C'est-à-dire qu'en effet, il y a ceux, parmi les restaurateurs, qui sont à fond pour qu'on fasse ces mouvements-là, notamment le 1er février. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une mauvaise image de notre profession et qui dit, par exemple, l'UMIH, qui est le principal représentant syndicat des restaurateurs, d'un métier de l'hôtellerie, de la restauration, qui dit, mieux vaut proposer des dispositifs où on fait des propositions, où on montre qu'on sait respecter les gestes barrières, plutôt qu'à aller dans la désobéissance civile, qui donne une mauvaise image de notre profession. Il y a beaucoup de restaurateurs qui, l'initiative du 1er février, sont vraiment vent debout contre parce qu'ils considèrent que ça va contribuer à décrédibiliser tous les efforts qu'ils ont faits pour imposer les gestes barrières. Il y a des vraies dissensions sur la stratégie à mener. Mais c'est certain que chez ces professions-là, il commence à y avoir une vraie détresse qui monte parce que ce qui est... Je sais qu'on parlera tout à l'heure de la détresse psychologique, mais moi, j'ai encléé sur les petits patrons la semaine dernière et notamment les restaurateurs. Et en fait, quand vous parlez aux restaurateurs, beaucoup disent, bien sûr, il y a la souffrance économique, le risque de fermeture, mais beaucoup disent, mais pour nous, ce qui est le plus difficile, c'est de ne plus faire notre métier et qui correspond à notre passion, qui est un métier sur lequel on travaille 70-75 heures par semaine en temps normal et qui, du jour au lendemain, se retrouve sans rien, désœuvré. Donc, il y a cette dimension psychologique. Il ne suffit pas de donner des aides, il ne suffit pas de... Il y a aussi le tissu social que représente pour ces gens-là leur métier, la passion, qui fait que, du jour au lendemain, ils se retrouvent désœuvrés. désœuvré. Oui. Mais à propos de professionnels, je ne pense pas particulièrement aux petits restaurants, mais l'épidémie continue à aggraver les inégalités, le soutien de la collectivité ne se résume pas aux plus pauvres. Les plus riches profitent largement de nombreux soutiens, tant de notre modèle social que de leurs entreprises. et donc, c'est presque normal, mais à la fois insupportable qu'il y ait ces abus, ou en tous les cas, c'est l'utilisation de ces ressources par des personnes qui n'en ont pas vraiment besoin. Il y a eu une enquête d'Oxfam, l'ONG Oxfam, qui est parue et qui monte justement... là où les plus riches, en fait, ont pu même y gagner. Ce qui est intéressant, j'invite les auditeurs, si ce sujet-là les intéresse, il y a un tract, dans la collection de tract de Gallimard, qui est parue de Barbara Stiegler, la philosophe, et qui montre très bien que cette crise, bien sûr, c'est une épidémie qui arrive là de manière un peu inattendue, mais en fait, d'une certaine manière, c'est une crise qui ne fait que révéler toutes les défaillances sociales, structurelles, qu'il y avait dans notre système. Et en fait, c'est ce que fait le Covid, c'est-à-dire que ça accroît des inégalités qui étaient déjà en train de s'accroître, ce n'est qu'un accélérateur et ça révèle toutes les failles de notre système, que ce soit sur la faille du service public, l'hôpital qui est en souffrance, sur les inégalités, comme vous l'avez dit, et c'est très intéressant de se positionner aussi dans ce sens-là, en se disant que ce n'est pas seulement une crise sanitaire qui vient de nulle part et dont tous les problèmes sont exogènes, il y a aussi toute une série de... Il y a aussi tout un enjeu endogène, en fait, c'est-à-dire que si on a du mal aussi à réagir, s'il y a toutes ces inégalités qui s'accroissent, ce n'est pas seulement le Covid en tant que tel, c'est aussi que le système social est très inégalitaire, qui a eu ces problèmes de service public, qui a eu l'enjeu des déserts médicaux aussi, c'est-à-dire la réponse, la capacité pour un citoyen de pouvoir se faire soigner du Covid, elle n'est pas la même dans un territoire où il y a un désert médical total. Alors, les densités de population ne sont pas les mêmes en général aussi, mais là-dessus, il y a des vrais enjeux. avoir un stigleur explique très bien ça. Après, il y a l'enjeu aussi sur le plan de relance de savoir si on conditionne ou pas les aides, c'est-à-dire qu'on donne à des entreprises des aides importantes pour les relancer, mais sans qu'il y ait de conditions sur le maintien de l'emploi. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui interroge et notamment, moi, j'ai travaillé il y a quelques semaines sur le plan de départ volontaire qui a été lancé à Michelin. Pourtant, Michelin qui représente quand même un des fleurons de l'industrie française, qui est connu comme étant une entreprise un peu sociale, etc. Et ce plan de départ volontaire, alors qu'en fait, Michelin profite notamment, en fait, les gens ne le savent pas forcément, mais Michelin, au-delà simplement de produire des pneus, est aussi très engagé dans la filière hydrogène parce que c'est une des pistes d'innovation pour Michelin qui n'arrive plus à faire face à la concurrence des pneus à bas coût. Or, en fait, l'essor de la filière hydrogène est extrêmement subventionné et on peut dire tant mieux par le plan de relance. Donc, du coup, Michelin, notamment par le biais de sa filière hydrogène, va bénéficier, étant un des acteurs principaux de la filière hydrogène, d'aides importantes de la part du plan de relance. Mais pendant ce temps-là, il y a des annonces de départ volontaire. Donc, il y a toujours ce problème-là, en effet, qui est très paradoxal. Alors, il faudrait voir au cas par cas parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'abusent pas du système. Et je ne dis pas que Michelin abuse, mais en tout cas, le cas est quand même assez révélateur parce que c'est deux filières différentes, le pneu de l'hydrogène. Mais quand même, en fait, ça montre qu'en termes de symboles pour les citoyens, il y a quelque chose qui est un peu difficile aussi à admettre, de dire, on déverse des milliards sur les entreprises, mais derrière, il n'y a pas... Je pense qu'il va y avoir une demande sociale petit à petit qui va émerger autour de ça et on ne peut pas l'ignorer, c'est certain. On va poursuivre à propos des inégalités et notamment les jeunes et les étudiants. Le gouvernement continue à refuser le versement de revenus universels ou du RSA pour les étudiants. Et en même temps, Stanislas Righierini, qui est député, qui est délégué général de la République en marche, propose un prêt de 10 000 euros aux étudiants. Je trouve que c'est surprenant comme proposition parce que les jeunes ont besoin, parce qu'ils ont rempli leur contrat social, ils ont fait des études, ils ont réussi leurs examens, ils ont droit à un travail. Alors, on leur propose juste un crédit pour les empêcher ou en tous les cas, pour qu'ils ne soient plus revendicatifs parce qu'ils auront des crédits à rembourser et sont obligés. Alors, ça, c'est... À chaque fois qu'on fait des propositions sur le RSA jeune, sur la possibilité d'un revenu universel, moi, je dis toujours, il faut faire très attention à ce que ça ne se fasse pas dans le cadre d'un désengagement de l'État pour fournir de l'emploi aux jeunes. C'est-à-dire qu'en effet, si on dit on vous donne le RSA jeune ou on vous donne un prêt de 10 000 euros, mais que derrière, l'État ne s'engage plus pour faire vivre l'industrie française, ne s'engage plus pour relancer l'économie, pour créer de l'emploi dans le service public, en fait, c'est une sorte... Ça peut être une façon d'acheter, en fait, les gens. Moi, je me rappelle très bien à la dernière présidentielle, il y avait cette proposition de Benoît Hamon sur le revenu universel. Moi, j'avais discuté avec un ouvrier, un représentant syndical de Renault. Je lui avais dit mais qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là ? Et ils m'avaient dit mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'emploi, ce n'est pas qu'on nous déverse de l'argent. Alors après, c'est sûr que dans des situations de crise, étant donné la précarité extrêmement, la précarité grande des jeunes, mais en fait, qui existait déjà, mais qui est juste mis au grand jour et intensifié par la crise, encore une fois, c'est sûr qu'il y a besoin de dispositifs qui n'existaient pas avant, notamment quand on voit les jeunes qui se retrouvent à l'université dans des situations de précarité incroyables, qui n'arrivent plus à s'acheter à manger. Moi, je connais un responsable d'une association qui s'occupe justement d'aide alimentaire pour les étudiants et il me dit qu'en fait, depuis le début, ce qui a changé depuis le début de la crise sanitaire, c'est que dans les gens qui viennent le voir, ils font des distributions, c'est une association qui travaille, notamment à l'université Paris 1, à Paris, et il n'y a plus seulement des étudiants boursiers, il y a toute une série d'étudiants qui, à priori, jusque-là, ne bénéficiaient pas d'aide, mais qui se retrouvent aussi dans la précarité. Donc, il y a quand même un enjeu d'adapter le dispositif social pour que certains, comme on dit le fameux trou dans la raquette, certains qui ne bénéficiaient pas des aides puissent désormais en bénéficier. Donc, c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là. Après, vous parliez de la promotion de Stanislas Guerny, c'est vrai que c'est surprenant. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de communication derrière cette initiative parce qu'on voit bien que, et encore une fois, c'est paradoxal parce qu'au moment de son élection, Emmanuel Macron, il s'était présenté comme le candidat de la jeunesse, le candidat qui a le tour évolutionnel, le candidat de l'innovation, etc. Et en fait, on voit que son image a totalement basculé. Aujourd'hui, on lui reproche de trop flatter sur un électorat plus âgé. Et du coup, on sent qu'il y a un besoin de renouvellement de la part d'une partie de la Macronie pour essayer de faire des propositions nouvelles, pour essayer de compenser cette image-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de communication dans la proposition de Stanislas Guerny. Le gouvernement ne veut pas du RSA jeune qui va être débattu au Sénat qui est proposé par les socialistes. Alors, le gouvernement insiste notamment sur la garantie jeune en fait qui est un dispositif qui existait déjà qui a été lancé sous François Hollande et en disant on va étendre ceux qui ont accès à cette garantie jeune qu'en fait c'est ce qu'ils ont annoncé au mois de novembre si je ne me trompe pas. Mais il reste pas mal de trous dans la raquette quand même. Mais c'est vrai que le vrai enjeu au-delà de ça c'est aussi permettre de rétablir l'emploi, rétablir le tissu social notamment avec à travers mais on va en parler de ce qu'on peut faire dans les universités. En fait, je veux dire très bien qu'on propose des solutions et c'est sûr que il faut que soit le RSA jeune ou autre il faut réfléchir à des dispositifs sociaux dans cette situation de grande précarité mais encore une fois il faut faire très attention à ce que ça ne se fasse pas au détriment d'un désengagement de l'État pour maintenir l'emploi. Oui mais la proposition de servir deux repas par jour à tous les étudiants à un euro c'est juste un mauvais pensement parce qu'on en... Ah, on est dans votre question. Je dis le fait de proposer deux repas par jour à un euro aux étudiants c'est juste un mauvais pensement qui empêche ces jeunes-là de mourir de faim mais ne règle rien au problème. Je ne vous ai pas entendu ça a coupé quand vous disiez deux repas par jour à un euro ça a coupé en ce moment. C'est un mauvais pensement qui ne règle pas le problème ça évite juste à ces jeunes-là de ne pas aller faire les poubelles pour pouvoir manger. Alors bon c'est déjà mieux que rien mais vous me direz c'est un sparadrap mais on ne soigne pas la blessure qu'il y a derrière. C'est sûr que c'est le vrai enjeu surtout le modèle des prêts alors bon alors ce que dit Stanislas Guérini c'est que dans son modèle en gros on ne rembourserait pas si on n'atteint pas 1800 euros de salaire qui correspond au salaire médian mais ceci dit le modèle du prêt c'est mettre une pression en plus supplémentaire sur des étudiants qui vont vouloir courir pour le rembourser c'est les rentrer dans un système qui va ajouter de la pression qui risque d'ajouter de la pression à la pression le repas en euros c'est mieux que rien on ne va pas cracher dessus mais le problème de fond il est beaucoup plus structurel aussi sur les moyens alloués à l'université sur l'accès à l'emploi sur le service public encore une fois c'est des petits sparadrapes on peut mettre ça et là mais il y a un problème structurel beaucoup plus profond quand même qui vient aggraver la réforme des universités qui demande à des universités de se comporter comme des entreprises et non plus comme un service public là aussi c'est très intéressant le trajet de Barbara Stiegler qui en parle très bien et en fait tout l'enjeu et je trouve que c'est un débat extrêmement intéressant sur ce qu'on doit faire de l'université c'est savoir quelle définition donne à l'université et en fait de plus en plus il y a une définition restreinte de l'université qui est en fait l'université le lieu qui doit permettre simplement aux étudiants de s'insérer dans le marché du travail bon ça c'est une définition hyper restreinte et très économique en effet de l'université mais à l'origine l'université c'est aussi un lieu de délibération collective c'est une fin en soi qui est nécessaire pour la société c'est le lieu du débat vous faites une université populaire donc vous savez de quoi on parle l'université c'est pas seulement un moyen c'est aussi une fin dans la démocratie et ce qui est très intéressant et notamment bon en effet il y a la loi recherche mais en général ces dernières années c'est qu'il y a une tendance à avoir dans l'université beaucoup plus un instrument en faveur d'un système économique beaucoup plus qu'un lieu de délibération collective qu'un lieu de démocratie et aussi c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec cette de grandes difficultés alors c'est vrai qu'il y a certainement des raisons sanitaires derrière mais cette grande difficulté à ne pas réouvrir les universités en tout cas à ne pas faire en sorte suffisamment de recréer la délibération dans les universités c'est aussi qu'on considère de moins en moins l'université comme un lieu central et essentiel pour la démocratie on en fait simplement un instrument au lieu d'en faire ce que ça devrait être l'enjeu du débat et le débat qui est souvent d'ailleurs qui est devenu souvent plus compliqué à l'université alors l'université l'état a une part de responsabilité certains groupes aussi à l'université parfois très minoritaires mais qui pèsent et qui empêchent la délibération ont aussi perturbé le climat qu'il peut y avoir à l'université donc continuent à fermer les universités ou si tout va bien un jour par semaine les étudiants pourront aller en petits groupes dans les amphis et en même temps on laisse les écoles les collèges et les lycées ouverts donc il n'y a pas plus de risque dans les universités sinon le risque du débat que vous évoquez il n'y a pas plus de risque sanitaire dans les universités que dans les écoles et les collèges et les lycées alors quand même sur le cas des jeunes à priori moi je n'ai pas toutes les enquêtes en main mais sur les jeunes de moins de 9 ans en tout cas il est assez clair quand même que la transmission est quand même moins élevée que sur les plus âgés donc sur le cas des enfants bas âge à priori il y a quand même certains arguments sanitaires mais là en revanche il y a une inégalité qui est difficile à comprendre à interpréter alors vous me direz que ce ne sont pas les mêmes effectifs mais c'est entre notamment les classes prépa et les universités c'est-à-dire que les classes prépa continuent à fonctionner et à être ouvertes et tant mieux pour les classes prépa depuis le début là où à l'université ce n'est pas du tout le cas donc là en effet il y a une sorte de il y a une incompréhension qui est légitime maintenant de dire qu'il y a des risques de clusters dans les universités je pense que c'est certain qu'il y a des risques mais après encore une fois il n'y a pas je ne suis pas scientifique etc mais en fait moi bon vous l'avez dit à Sciences Po donc Sciences Po est un cas particulier mais je peux parler de l'expérience que j'ai eue là-bas et en effet il y a des règles quand même assez strictes qui sont mises en place je pense que si on met en place des gestes barrières assez clairs en fait les risques de contamination sont beaucoup plus au moment du déjeuner les attroupements qu'il peut y avoir avant ou après les cours dans les couloirs mais bon et l'autre enjeu aussi dont on parlait tout à l'heure c'est les enjeux du financement public qui font que l'université est souvent débordée on n'a pas assez de salles on n'a pas assez d'espace et là aussi la crise du Covid ne fait que révéler tout un problème de financement public qu'il y a depuis des années donc en fait le fait que dans certains amphis du coup on ait des craintes de contamination parce que certains élèves se retrouvent entassés etc mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu une réflexion vraiment de fond sur ces sujets-là depuis des années en fait ça ne vient que de révéler quelque chose qui était déjà présent après je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature bien sûr qu'il y a des risques je pense de contamination mais il ne faut pas non plus délaisser cet espace de délibération que doit être l'université et le tissu social des jeunes des étudiants moi j'en connais autour de moi mais aussi j'ai une collègue à Marianne qui a travaillé qui avait fait un article très émouvant sur la situation de ces étudiants qui en avaient fait témoigner qu'ils se retrouvaient tout seuls chez eux ou alors qu'ils devaient retourner chez leurs parents qu'ils passaient des heures devant leurs exprants et ils s'étaient en pleurés en fait parce qu'en fait on est en train de réaliser quelque chose qui devrait être évident depuis des années de ce qui constitue une société donc c'est certain que là tout à l'heure il y a un trou dans la raquette parce que les étudiants se retrouvent je crois qu'on va parler après aussi de la vague psychologique il y a un vrai enjeu sur la vague psychologique psychiatrique qui arrive aussi on va en parler tout de suite parce qu'on n'est pas à l'abri d'un troisième confinement et donc ce confinement qui à la fois est souhaité par les français c'est ça qui est paradoxal qui est souhaité par les français recommandé par les scientifiques sauf les psychologues les psychiatres mais un troisième confinement aurait des conséquences extrêmement importantes sur la santé psychique des français oui et d'ailleurs le gouvernement pour justifier pour justifier le retard en tout cas le fait que pour l'instant il n'y ait pas d'annonce de confinement parle de cette santé psychique alors est-ce qu'ils sont sincères ou pas on ne peut pas le savoir mais notamment c'est ce que disait Olivia Grégoire je crois hier dans le JDD qui est secrétaire d'État en charge je crois des questions d'économie sociale et donc c'est vrai que c'est un des arguments qui commencent à ressortir dont on a le sentiment qu'il avait été très peu pris en compte en tout cas beaucoup moins au moment du deuxième confinement et c'est vrai que depuis octobre-novembre il y a de plus en plus d'alertes de psychiatres de psychologues qui craignent cette vague et qui l'observent déjà notamment juste après le premier confinement au moment du déconfinement il y a eu toute une série il y a eu une première vague psychiatrique et psychologique des gens qui après le premier confinement se retrouvaient esselés en fait et dans les services psychiatriques et j'invite aussi les auditeurs à écouter l'interview d'Antoine Pellissolo qui était sur France Culture il y a deux jours qui dirige le service psychiatrie de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil et sur le principe il n'est pas de manière totalement tranchée opposée en reconfinement si la situation sanitaire l'impose elle l'imposera mais il dit on craint d'autres morts c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des morts purement du Covid mais des morts de suicides de pathologies psychologiques psychiatriques une saignée qui ne va peut-être pas se voir dans un vrai enjeu psychiatrique psychologique un enjeu qui est aussi sur l'enjeu de la vague de la vague psychiatrique c'est l'enjeu aussi de tous les enfants en bas âge dont on ne sait pas exactement quelles vont être les conséquences sur leur développement du fait que les adultes autour d'eux portent des masques ça pose plein de questions et alors ce que disait Antoine à la réflexion sur les mesures de confinement ou de restrictions qui sont prises parce qu'en fait l'avantage un psychiatre a une capacité quand même à avoir une vue d'ensemble sur la société c'est-à-dire un psychiatre peut voir on fait quelque chose à un endroit où est-ce que ça porte des conséquences un psychiatre va avoir une vue d'ensemble sur les individus qui est vraiment nécessaire il faut que les psychiatres soient plus associés mais là encore on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure il y a des enjeux de financement ça fait des années aussi que les psys disent on n'est pas assez notamment dans les à le risque que ces services se retrouvent débordés alors que pareil ça fait des années qu'on dit qu'il y a une précarisation constante du monde de l'hôpital en général mais notamment aussi des services psychiatriques on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure mais cet avis est partagé par Didier Raoult qui était je ne vous entends plus du tout cet avis est partagé par Didier Raoult qui était invité chez Radio Classique je ne vous entendais plus du tout je recommence je suis désolé je recommence l'avis des psychiatres est partagé par Didier Raoult qui était invité par Radio Classique le 28 janvier il déclarait c'est mieux de ne pas confiner ça va rendre tout le monde de fou aucune démonstration n'a été faite pour prouver aucune démonstration n'a été faite pour prouver l'efficacité des mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus et de s'inquiéter c'est mieux de ne pas confiner il faut revenir sur Terre depuis un an on a les courbes il n'y a pas d'évidence que les mesures sociales qui ont été prises pour contrôler cette épidémie et contrôler quoi que ce soit il faut donc laisser vivre les gens il faut les soigner après moi je ne suis pas médecin je ne suis pas scientifique donc moi je ne veux pas vraiment m'exprimer là-dessus parce que je pense que justement dans la parole publique qu'on tient il faut faire attention à s'exprimer sur ce qu'on sait et ne pas s'exprimer sur ce qu'on ne sait pas donc moi je veux dire pour entrer dans le débat je ne veux pas sûrement y répondre Raoul lui-même a fait à plusieurs moments quelques erreurs je crois mais moi je ne veux vraiment pas rentrer dans ce débat-là mais c'est certain qu'en revanche un enseignement très intéressant je pense à retirer de cette crise c'est que la controverse scientifique existe c'est-à-dire que d'accord sur tout mais en fait non un des principes de la science c'est qu'il y a des controverses c'est qu'il y a des délibérations c'est qu'il y a des débats et ça fait partie de l'identité de la science aussi donc ça c'est aussi un des enseignements qu'on voit de la crise et là aussi on parlait de la fermeture des universités mais si on ferme les universités c'est aussi on aura moins de délibérations de réflexions collectives entre chercheurs donc je pense qu'il faut aussi laisser la place à toutes les discussions entre scientifiques à tous les échanges entre scientifiques alors bien sûr il faut toujours savoir qui parle mais c'est vrai que l'idée de la controverse scientifique c'est quelque chose d'un avis qu'il ne faut pas cacher donc il faut débattre donc il faut parler en parlant entre personnes qui se connaissent mais 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 en tout cas l'enjeu aussi donc pareil je ne peux pas dire si confinement ou pas c'est efficace parce que bon il semble quand même qu'au cours de la première vague le premier confinement a quand même été efficace mais encore une fois je ne veux pas m'exprimer là-dessus parce que ce n'est pas ce n'est pas mes sujets mais mais en revanche c'est sûr que ces confinements font des dégâts collatéraux c'est-à-dire que bien qu'ils risques psychologiques toutes les opérations qui sont déprogrammées aussi la déprogrammation d'opérations ça pose un vrai problème les gens qui se retrouvent à domicile et qui ne vont plus aller voir leur médecin les généralistes à un moment étaient très inquiets après la première vague donc en fait tout l'enjeu c'est quand on prend ces décisions-là c'est d'arriver à faire vraiment un bénéfice-risque c'est-à-dire avoir conscience qu'il n'y a aucune décision je pense qui est neutre c'est-à-dire quoi qu'on fasse il y a un risque mais il y a un moment il faut aussi avoir le courage de prendre des décisions et de les assumer soit on rentre dans un modèle où le confinement la lutte contre le Covid en tant que telle devient une priorité absolue soit on rentre dans un modèle où on dit on fait plus attention aux conséquences économiques sociales psychologiques etc certains diront les deux ne sont pas incompatibles c'est vrai que sur certains points les deux ne sont pas incompatibles mais il y a des moments aussi où il faut faire des choix des choix qui sont douloureux et Natacha Pauly faisait un édito cette semaine dans Marianne elle parlait de ça puis on discute notre numéro de Marianne était sur le fait que l'épidémie risquait de durer et comment on s'adapte comment on fait pour vivre avec le virus et elle me disait à un moment ne pas choisir c'est mourir donc à un moment il faut faire des choix moi je ne peux pas dire lesquels parce que je ne suis pas scientifique mais il faut aussi c'est un peu on revient à ce qu'on disait au début je pense qu'il y a un besoin d'établir des cas plus clairs pour la population psychologiquement c'est quelque chose qui pèse très fortement et je reviens à l'enquête que je faisais sur les petits patrons cette semaine il y a des coups de téléphone aux petits patrons au patron de petites entreprises et notamment à des restaurateurs et à des syndicalistes il me disait à chaque fois qu'il y a une vague d'annonces qui vient de la part d'Emmanuel Macron ça correspond à un pic psychologique un pic d'inquiétude des phases d'anxiété moi je le vois tu me dis mes adhérents m'appellent etc parce que souvent on nous dit on va donner des mesures claires on va avoir des annonces claires et souvent il manque d'annonces claires alors le gouvernement essaye mais souvent c'est vrai que cette incertitude ça pèse presque plus que l'annonce d'une mesure on peut se dire est-ce que finalement dire on va confiner et prévenir les Français à l'avance c'est pas mieux que passer 15 jours à hésiter l'incertitude elle a un poids psychologique qui est énorme parce que nous arrivons à la fin de cet entretien et pour revenir à des considérations davantage politiques alors que nous sommes en manque de vaccins les politiques doivent-ils continuer à se faire vacciner devant des caméras pour inciter les citoyens à se rendre dans les centres de vaccination alors que l'on sait que les centres de vaccination sont tous débordés et si vous savez y répondre quelle population faudrait-il vacciner en priorité mais vous n'êtes pas obligé de répondre à la deuxième partie de la question en premier je n'ai pas d'avis tranché sur la question maintenant je sais que j'en avais discuté avec Axel Kahn au moment où il y avait eu tout le débat de savoir si on devait faire ne prévoyer en priorité de vacciner seulement les soignants des EHPAD et les soignants des EHPAD de plus de 65 ans je crois et les résidents des EHPAD et ce que disait Axel Kahn et d'ailleurs le gouvernement là-dessus a évoqué les soignants parce que les soignants ce sont eux qui prennent en charge l'épidémie donc on a besoin que les soignants donc il y avait tout ce débat là sur les soignants qui a priori a été un peu plus réglé un débat qui va venir et qui va probablement arriver et je pense qu'Olivier Véran va faire des je crois qu'Olivier Véran va en parler prochainement ou qu'en tout cas il y a une réflexion autour de ça c'est la réflexion autour du vaccin d'AstraZeneca parce que AstraZeneca je crois que dans les pannels au moment où il y a eu les tests ça a été peu testé sur des personnes âgées très âgées et donc il y a un débat de savoir est-ce qu'on vaccinerait quand même les personnes âgées très âgées avec AstraZeneca et du coup peut-être la possibilité que sur AstraZeneca par exemple je n'en sais rien mais c'est un débat qui va probablement se poser qu'on dit on oriente plus ce vaccin vers les jeunes par exemple donc ça c'est un débat qui va finir moi je n'ai pas de position scientifique là-dessus mais en tout cas c'est un débat politique qui va probablement se poser dans les prochains jours vous aviez une autre question juste avant quelle population faut-il vacciner en priorité ou peut-être avant est-ce que les politiques doivent se faire vacciner devant le général alors j'avais animé un petit débat on avait fait un article entre Natacha Polony et Franck Dedieu qui est le directeur adjoint de la rédaction justement précisément sur cette question-là au moment où il y avait eu la pétition des artistes qui voulaient la déclaration des artistes qui voulaient se faire vacciner devant tout le monde pour montrer l'exemple bon pour l'instant il n'y a pas pour l'instant en France contrairement à dans d'autres pays bon et puis du coup après il y avait l'agression politique et bon et en France pour l'instant il n'y a pas vraiment d'hommes politiques qui se vaccinent devant les caméras pour l'instant ça a été pour l'instant on n'a pas vu Olivier Véran Emmanuel Macron ou Jean Castex aller devant les caméras pour se à Marseille la présidente du conseil départemental Michel Rubirola qui a été mère et qui est maintenant devenue première adjointe se sont fait vacciner et photographier oui parce qu'ils correspondent aux catégories qui ont le droit à la vaccination si je ne m'abuse ah non Michel Rubirola elle est médecin elle n'existe pas elle est première adjointe de la mairie de Marseille et Martine Vassal est présidente du conseil départemental et elle est loin d'avoir 70 ans bon là dessus je ne pourrais pas vous répondre exactement mais c'est vrai que sur le fond c'est juste le débat est-ce qu'il y a besoin d'inciter les citoyens à aller se faire vacciner alors que les centres de vaccination sont sursaturés oui en fait ce débat j'ai l'impression qu'il a eu lieu beaucoup plus avant que la vaccination commence quand on était fin décembre début janvier et là il y a un peu l'impression que depuis qu'on a l'impression qu'on est un peu débordé par la vaccination en fait le débat a totalement c'est intéressant comment on fait par rapport au fait qu'il y a un niveau de que les français soient beaucoup plus sceptiques que la moyenne vis-à-vis du vaccin comment on va faire pour faire en sorte qu'ils puissent se faire vacciner j'ai l'impression qu'on n'est pas cette séquence politique-là à l'autre séquence politique qui est ah mais en fait on n'arrive pas à vacciner assez de monde et donc du coup ce débat politique a tout de suite qui était présent à un moment c'est un peu dissipé c'est une question qui se pose il y a différentes conceptions il y en a par exemple comme les italiens qui une infirmière en premier donc pour donner l'exemple il n'y a pas forcément besoin de faire appel aux politiques ça peut être aussi des soignants des gens qui sont en première ligne ça peut être une façon presque plus efficace de le faire après si on veut faire de la communication il faut que cette communication on peut en effet dire on va mettre en avant telle ou telle personne qui se fait vacciner dans les faits ça ne va pas prendre si on vaccine cinq ministres ce n'est pas non plus ça qui va créer la pénurie mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes de gens qui se disent écoutez nous il n'y a pas accès mais vous vous supposerez qu'eux il y aurait eu accès donc il y a tout ce débat là moi je pense que c'est plutôt sain de dire on respecte les phases de vaccination et petit à petit au fur et à mesure que les gens se vaccinent on va voir comment la population évolue mais je pense que pour l'instant le débat s'est un peu transformé c'est beaucoup moins ce débat ces derniers jours j'ai l'impression et bien merci Adrien et puis je continuerai à vous lire dans le magazine Marianne et à tout bientôt dans tous les cas au revoir et bien à bientôt au revoir à bientôt